bonjour à toutes et à tous mesdames messieurs chez un tournoi de 2e tv nous avons l'honneur aujourd'hui de venir dans le champ de monsieur Ibrahim Adjata c'est un jeune de goudonpe qui évolue dans l'agriculture aujourd'hui nous sommes dans son champ d'arachide à Bindaba une localité située à 7 km de la commune de goudonpelle nous allons passer une grande partie de la journée avec lui en visitant ses deux champs le premier champ se trouve à Bindaba présentement nous sommes sur les lieux et l'autre champ se trouve à Bakondi à Bakondi il faut le rappeler il a cultivé de l'arachide mais également du mille ensemble nous allons le découvrir monsieur Gata bonjour bonjour c'est Manet voilà c'est un plaisir de venir visiter votre champ et tout le plaisir est partagé je suis le plus le plus content aujourd'hui depuis quand vous travaillez dans l'agriculture dans l'agriculture presque je peux dire je suis né dans l'agriculture à Bindaba on est tous avec nos parents on va dans les rizières on va dans le sang le mille le sorgho la racine mais je me suis lancé proprement dit en 2012 étant déjà marié je sais que c'est la terre je vous ai choisi la terre pour survivre j'ai choisi la terre pour ma réussir et j'ai choisi la terre pour réussir c'est en 2012 que je me suis lancé dans la grande culture beaucoup de jeunes du pays choisissent le chemin de l'émigration irrégulière mais vous vous avez choisi de travailler la terre pourquoi ce choix non mais j'avais déjà commencé l'immigration clandestine en deux reprises et ça ça a pas marché j'ai beaucoup souffert dès lors je suis revenu ici je suis parti à face boy là où on arroge les oignons et plus les carottes la manière dont je travaille là bas jour et nuit j'ai dit que si je retourne en casamance je verrai sûr partant de là je suis venu c'est commencé à travailler la terre j'ai dit je ne bougerai pas il y a la pluie ici il y a de l'espace moi je préfère rester ici et travailler et j'ai fait mes preuves depuis 2012 à nos jours j'ai fait mes preuves est-ce qu'on peut nous dire le nombre d'hectares de ce champ ici le champ là ça fait trois hectares parce qu'on vient de le mesurer ça n'a même pas fait deux semaines j'ai amené un géomètre je ne sais pas comment on l'appelle celui qui me l'a mesuré il m'a donné un résultat de trois hectares vous bénéficiez d'accompagnement de la part des pouvoirs publics pas du tout pas du tout je n'ai rien gagné depuis que j'ai commencé ils savent que je travaille mais je n'ai rien gagné je n'ai eu aucune approche je calcule moi seul j'ai fait mon plan de douze mois je fais mon plan de chaque mois qu'est ce que je dois travailler de tellement tellement que je dois faire et où je vais trouver les fonds et quand j'ai trouvé les fonds là là où je dois passer c'est la banque je fais j'ai fait des prêts au niveau de la banque je travaille je rembourse la banque et je continue à faire un autre prêt là tu n'as jamais menti et je suis content moi j'ai toujours eu des bénéfices depuis les moulons qu'on appelle le pastef depuis le pastef j'ai commencé à avoir beaucoup d'argent à partir de ça et les gens m'ont dit j'ai même pris des ans avec qui travaillent vous voyez tous c'est grâce là ils viennent d'un autre village je les paye journalement 2500 par jour j'ai pas de matériel les matériels me manquent j'ai pas de chari j'ai pas de bois j'ai pas de traiteur mais moi je ne j'ai fait mon budget j'ai fait 800 mille francs pour pour les faire travailler le labour le binage la semence et la surveillance et jusqu'à ce qu'à ce qu'ils aient à terme comme aujourd'hui je les allez voir encore en de terre c'est comme ça et vous gagnez après la récolte vous pouvez vous retrouver avec combien de francs je ne peux pas vous dire exactement ce que j'ai gagné mais tout ce que j'ai investi si j'ai pas le triple j'ai le double je n'ai jamais perdu ça je pourrais vous pouvez vous dire ça franchement j'ai jamais perdu et si lorsque j'achetais ici c'était des arbres tout fut qui était là je les ai terrassé et il y avait déjà la carte qui était là j'ai commencé à d'avoir le premier bénéfice que j'ai eu j'ai l'ai assisté avec les années 4 j'ai commencé à ramasser les années 4 l'année suivante j'ai cultivé en premier le sésame qu'on appelle communément le beno et cette année j'ai cultivé un fut d'arachide plus aussi j'ai mis les lignes les lignes là en un manioc je sais que la manioc aussi c'est de l'argent ça sera une pierre d'eau coup il ya de l'arachide que je vais gagner la part de l'arachide et en même temps aussi les maniocs mais j'ai aussi planté des manques parce que je veux en faire un verger de manguier si vous voyez j'ai aussi bénéficié des manques de 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 djala sonko que j'ai déjà planté et l'autre côté je suis en train de forer je suis en train de faire un forage que j'ai déjà donné l'avance à la personne va me forer il s'appelle ordinateur djibi les jeunes de votre communauté quels conseils vous leur donnez au lieu de prendre le chemin de l'immigration vous leur demandez de revenir travailler la terre à ma mes agissements d'abord c'est un conseil patent mes agissements mais va et vient tous les goulombois savent ce que je suis en train de faire depuis la pêche depuis la vente des manques des oranges entrer en brousse cultivée et revenu ils me voient partir ils me disent grand métier en djambar j'ai dit le jour où tu sais que je suis en djambar tu te bises le jour là que tu dois se lever pour me suivre je te montre où bien toi aussi tu es entre ici là tu es là de la place voilà le conseil que je vous donne c'est pas la peine de quitter la casement pour aller ailleurs il y a un petit problème ceux qui n'ont pas de terre eux ils sont ils sont dans des difficultés mais ceux qui ont des terres et les terres sont là on ne fait rien là bas allez travailler la terre la terre ne ment pas vous allez vivre heureusement vous n'aurez aucun souci personne ne viendra taper votre porte pour vous dire paiement mon argent ou bien c'est toi c'est vous qui avez dit lors de cette rencontre vous voulez parler du mal de moi là bas non non moi je vis bien au nom des créateurs je vis je vis bien et je remercie dieu et je vous conseille de faire pareil si vous avez de la place c'est le manque de place aussi qui pousse d'autres personnes aussi à rester sous les arbres oui je suis marié de cinq cinq enfants mes ambitions c'est de vivre heureux là où je suis vivre heureux là où je sais pas avoir des millions et des milliards non non c'est avoir assuré les trois repas quotidiens la santé la santé et l'éducation de vos enfants et là où on vit le milieu là où tu vis coutu ce soit un milieu viviable et vous avez les moyens que vous ayez des moyens de se déplacer pour aller régler certains boursiers les produits aussi c'est pour les produits vivrières ainsi que le mille le manioc la patate cette année je compte même me lancer dans l'agriculture de riz parce que je les ai vus à bako dans un village qu'on appelle kokumba diola j'ai des clients de mangue là-bas d'être souvent je pars cette année ils ont beaucoup cultivé le riz il ya quelqu'un qui me dit qu'on n'est même pas comment coûte le sac de riz et combien coûte le kilo de riz ça fait maintenant huit ans qu'on vit seulement de l'agriculture de riz ils m'ont donné quelques semences là je vais me lancer cette année je vais me lancer très tôt aussi dans l'agriculture du riz ça va pas m'empêcher de cultiver la suite vous êtes également dans le commerce des dans l'obusement je n'ai que deux mois de repos mois de janvier plus mois de octobre c'est les deux mois seulement que je me repose un peu mais sinon il ya de plein temps quand on fait la campagne de mangue on est dans le plein temps ça commence à mois d'avril jusqu'à fin juin on est en plein temps après fin juin on commence avant même plein juin on commence à débroussailler pour les pour les champs quand je quitte les mangue là-bas je reviens automatiquement dans l'agriculture je travaille dans l'agriculture jusqu'à fin septembre fin septembre octobre je me repose je vais voir les parents après octobre novembre on commence à déterrer mais c'est l'année qui suit comme ça je ne sais pas si octobre je vais me reposer parce que ça sera là le mois de l'accueil de la moisson des riz finalement si je l'ai réalisé quelles sont les difficultés que vous rencontrer dans l'exercice de votre votre métier d'agriculteur le manque de moyens je vous ai dit tantôt je me débrouille seulement c'est la banque que je compte c'est la banque qui mède j'ai fait un prêt surtout cette année j'ai fait un prêt hivernal c'est à partir de ces deux banques là que je suis en train de propulser de me propulser plus tôt pour propulser maintenant je travaille bien maintenant je me manque les moins les tracteurs et autres là c'est ça qui me manque ça vraiment j'aimerais avoir ça si j'ai ça je serais tellement content tout ça que nous vous voyez comme ça on l'a fait avec la main avec la daba la roue on a on a travaillé archaïquement depuis le l'air primaire où nos grands-pères travaillent jusqu'à présent dans le monde modernement je suis en train de travailler avec ça c'est l'état qui doit m'aider à travers nos politiques et nos et nos bailleurs j'aimerais vraiment avoir ça même si ça sera à crédit à long terme six ans ou bien sept ans je peux me lancer vous êtes également dans la production de l'anacard dans l'anacard dans l'anacard j'ai tous deux verges dans l'anacard je puis je ramasse après je vois et je ne suis pas fort un an dans l'anacard je n'achète pas mais moi je ramasse après je vois oui vous remercie si vous avez un message à lancer à moi le seul message que je vais lancer c'est ce que j'avais dit tout de suite là que la jeunesse de goudon surtout la jeunesse de goudon doit se lever on n'a pas s'assoir sous les arbres là chaque fois chercher de boire quoi boire du thé ou bien le petit désin on a beaucoup de potentiel la jeunesse de goudon doit se lever parce que c'est le bras le bras de la jeunesse là qui doit nous faire notre meilleur futur on n'a pas tu te lèves le matin de huit heures de sept heures du matin jusqu'au soir tu n'as rien fait pour toi même et tu n'as rien fait pour la société donc c'est trop grave alors qu'on peut le faire chaque père de famille compte sur ses enfants pour cultiver au paravent dans les champs mais comment avoir un enfant à la maison qui dorme jusqu'à dix heures il se lève il ne fait rien pas prendre un 200 francs pour prendre le petit désiné il va s'asseoir encore jusqu'au soir c'est que lui que j'ai fait il grandit il vieillit il va vers la vie et il doit se marier c'est ça je veux vraiment que vous 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 contentez de de travail si ça à l'école continuer à étudier à l'école le monde l'a ouvert tout ce que vous avez besoin si vous avez étudié à l'école vous avez votre salaire vous allez l'avoir si vous êtes au champ vous pouvez l'avoir au départ tout est difficile au départ tout est difficile mais c'est ça que je vous lance sincèrement voilà le message que je lance les endroits disent qu'il n'est jamais tranquille tu n'est jamais assez on te voit j'irai pourtant j'ai deux mois dans douze mois j'ai deux mois de repos et pourtant la nuit chaque nuit je me repose de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin je me repose le temps là ça m'a suivi seulement pour me reposer le matin quand je m'enlève automatiquement moi j'ai pas de problème à la maison je règle tous mes problèmes avec l'argent là que j'ai gagné ou non oui ça je vis bien la dépense quotidienne je donne et le courant tout ça je paye maintenant il faut travailler parce qu'on doit chercher à s'abriter l'argent ne doit pas rester seulement qu'on la dépense seulement on vend le cadou on s'assoit on dit qu'on a cette une tonne de riz et ça suffit on doit chercher de l'argent et quand il y a un problème de santé tu te lèves quand il y a une urgence tu te lèves pour réagir ces urgences là moi j'ai très très vite parce que quand je regarde la terre le monde est bouleversé partout on parle le monde est bouleversé des fois j'ai même peur là où je suis je dois s'asseoir ici c'est moi si j'ai de la place pour cultiver pour que je sois à l'abri de certains aussi certains arnaques et certains dangers c'est pour ça j'ai préféré rester ici l'espagne l'espagne je l'ai tenté deux fois l'europe je l'ai tenté deux fois mais comme ça n'a pas marché j'ai de la terre ici comment il a parti là je l'ai accepté je suis l'autre sang est dans le sang familial mais ici je l'ai accepté avec mes propres mains avec mon économie j'ai l'esprit j'ai accepté en